Conjointe du 11 février 2024, signé le président Abdou Diouf, ancien président de la République, et Abdoulaye Wad, ancien président de la République. Sénégalais, Sénégalais, chers concitoyens, c'est avec beaucoup de tristesse que nous vivons les récents événements qui secouent notre cher Sénégal et qui viennent d'emporter trois de nos jeunes compatriotes. Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Nous nous adressons à vous en tant qu'ancien président de la République du Sénégal, père avec Léopold Sédar Senghor de la démocratie sénégalaise obtenue de hautes luttes, mais aussi ancien irréductible adversaire politique qui nous sommes vigoureusement opposés par le passé. Nous avons su discuter et dialoguer dans l'intérêt du Sénégal pour mettre en termes à nos différends et aux crises politiques, et cela dans le seul but de préserver la paix et les vies. Vous n'avez pas le droit de faire moins que nous. Nous appelons notre jeunesse, dont nous comprenons les frustrations et le désarroi, à arrêter immédiatement les violences et la destruction de biens et surtout à prendre du recul pour ne pas être manipulés par des forces extérieures au dessin obscur. Nous venons de nous entretenir longuement au téléphone avec le président de la République, M. Macky Sall, qui nous a réaffirmé son engagement pris devant la nation le 3 juillet dernier de ne pas briguer en troisième mandat et de quitter le pouvoir aussitôt après l'élection présidentielle. Il a pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour préserver la stabilité du Sénégal. Nous lui avons demandé d'organiser dans les plus brefs délais le dialogue national qu'il a annoncé et qui, comme nous le souhaitons ardemment, devra déboucher sur une large réconciliation nationale dans le respect de la Constitution et de l'État de droit. Nous appelons l'ensemble des dirigeants politiques du pouvoir et de l'opposition, ainsi que les responsables de la société civile, à participer à des discussions franches et loyales afin que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. Ils ont le devoir de garantir que notre Sénégal restera un modèle de démocratie pour l'Afrique. L'histoire les jugera. Signé Abdou Dioufra, ancien président de la République, et Abdoulaïwad, ancien président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada